Et bien salut tout le monde c'est Artvek et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 5 de la rue et vers le 300 knockout et je vais vous montrer tout de suite où on en est donc je vais vous dire tout de suite je me suis vraiment poncé je me suis vraiment poncé sur les défis parce que là il me reste plus grand chose il me reste plus qu'une plus qu'une pièce à débloquer alors on regarde tout de suite alors élimination fusil de précision donc ça rien de compliqué ça c'est bon pièce caméra 15 sur 15 donc ça ça a été assez long mais ça va encore et pièce alors ça c'est vraiment le truc le plus facile limite à débloquer donc voilà il ne nous reste plus qu'à débloquer donc une un suivi de réputation du professionnel de niveau 4 donc ça je vais vous expliquer dans la partie qu'est ce que c'est mais je vais déjà vous montrer dans quelle partie il faut aller pour débloquer donc suivi de réputation alors vous allez dans serveur vous faites modifier filtre vous faites poursuite infernale tout ça voilà vous mettez rien après vous allez vous retrouver avec des serveurs vous avez tout en bas il y a une paire de serveurs donc voilà vous allez tout en bas vous allez sur les serveurs où il y a minimum quatre personnes pourquoi quatre personnes parce que comme ça vous êtes pas nombreux et moins il n'y a personne pour vous faire chier vous explosez la tronche et vous regardez à peu près les comment dire dans les dans les titres des serveurs des fois il ya marqué no kill des trucs comme ça donc c'est juste pour pour faire les suivis de réputation donc là je sais pas s'il y en a j'en avais vu un tout à l'heure mais je crois qu'il y ait pu ou alors il y a des mecs qui ont rejoint hardcore non voilà no kill donc voilà vous voyez no kill xp and money no kill hot war donc voilà donc ça c'est vraiment les c'est là dedans qu'il faut aller pour pour faire donc les suivis de réputation alors lui là la partie là no kill hot war machin soldats de l'ombre je l'ai dans mon historique normalement il est là donc c'est avec ça avec ce serveur là que j'ai fait mon que j'ai fait les suivis de réputation je vais le retrouver hop il y en a encore un là no kill on y est tout de suite hop c'est parti alors donc là je viens de changer de serveur parce que les autres c'était rendu et des gros casse-couilles j'ai même pas pu faire de points franchement donc il a fallu que je retrouve un serveur on essaie de trouver une voiture donc voilà une voiture nickel voilà alors faut aller chercher une voiture je vais enlever les radios et elle va rouler pour faire des points vous voyez voilà plus vous voulez plus vous faites de points et donc les les suivis de réputation il se gagne avec les quatre petites cases que vous voyez en bas à droite donc ça c'est à force de faire des points vous débloquez les suivis donc là il y a un mec qui vient de qui vient de faire son suivi et donc il suffit de rouler tout le temps jusqu'à ce que vous débloquez les quatre après vous pouvez quitter la partie c'est bon vous avez fait votre suivi de réputation alors ce que je vais faire c'est que je vais faire les deux premiers avec vous et après je comprends la vidéo parce que parce que c'est assez long quand même voilà donc le premier hop mais n'importe quoi c'est pas grave donc c'est assez long quand même il faut à peu près un quart d'heure je pense pour débloquer le dernier le dernier niveau je crois que c'est doit être à 11000 points donc ça il faut en faire quinze je crois non dix fois ça dix je sais pas ce casque ok là quand même et qui m'a mis du gaz à cribbou il ya toujours des casse couilles comme ça c'est marqué no kill mais il ya toujours des mecs sont chiants les mecs qui vous faire plaît mais on a franchement comme la partie juste d'avant il fallait que je quitte parce que franchement et des mecs trop casse couilles assez bien qu'on est tombé sur des parties comme ça où il ya personne qui vous tue parce qu'il y a des parties où il y a toujours des petits des petits pets de couilles qui s'amusent avec de buter ok toujours les bugs de battlefield donc là niveau 2 devrait pas tarder à arriver voilà donc à niveau 2 me reste encore deux alors je vous dis à tout de suite pour le niveau 3 bon voilà la troisième fait y avoir un accident et voilà quatrième point débloqué et dans le monde va voir le petit succès je pense qu'il va s'afficher voilà syndicat du professionnel enfin débloqué on va pouvoir tester le 300 knockout alors je vous dis à la prochaine pour le test du 300 knockout je ferai sûrement une petite vidéo donc un petit débriefing de de toutes les tâches qu'il faut qu'il faudra faire pour débloquer le 300 knockout j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine donc pour le pour la vidéo du test du 300 knockout allez salut tout le monde C'est parti !